Présentation, installation et navigation Bienvenue sur le manuel vidéo du PA1000. Le Korg PA1000 présente une immense bibliothèque de sons et de styles interactifs et réalistes qui améliorent votre performance. L'harmonie vocale, l'enregistrement audio, la lecture et des fonctions totalement nouvelles et novatrices font de cet instrument l'un des arrangeurs professionnels les plus puissants actuellement disponibles sur le marché. Avant tout, et afin que nous progressions en même temps, nous allons redémarrer le PA1000. Maintenez le bouton Standby pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil. La luminosité de l'écran va s'affaiblir pendant quelques secondes avant de s'éteindre complètement. Vous pouvez maintenant rallumer l'appareil. Il lui faudra 30 secondes pour s'allumer et pour charger toutes les données telles que les styles, les sons, etc. de même que lorsque vous allumez un ordinateur. Dans ce manuel vidéo, nous parlerons des fonctions principales de votre PA1000 de manière rapide en raison du grand nombre de fonctions disponibles. Cependant, ces explications devraient vous suffire pour commencer à utiliser votre instrument. Nous vous conseillons de regarder l'intégralité des chapitres dans le bon ordre une première fois et de mettre pause si nécessaire, puis par la suite de revenir sur des chapitres en particulier. Pour obtenir des informations approfondies, veuillez consulter les manuels PDF du PA1000 disponibles sur le site internet corg.com. Les styles et les sons utilisés dans cette vidéo ne constituent que des exemples. Ceux de votre PA1000 pourraient être différents ou organisés différemment. Si l'on vous demande de sélectionner un style ou un son en particulier et que vous ne le trouvez pas ou que le nom diffère, sélectionnez-en un autre et continuez à suivre la vidéo. Bien, voyons maintenant comment naviguer dans l'interface. Ces boutons mode donnent accès aux 4 fonctions de base du PA1000. Jouer des styles, jouer des morceaux, créer des morceaux, jouer et éditer des sons individuels. Pour le moment, réglez-le sur le mode Stillplay. L'écran tactile TouchView est le cœur de l'interface et peut être incliné vers le haut ou vers le bas. Faites coulisser le bouton de verrouillage de l'écran vers la gauche pour le déverrouiller et le régler dans l'une des 3 positions possibles. Pour le remettre en position fermée, soulevez complètement l'affichage, puis abaissez-le. Puis appuyez ici, où il y a écrit Push to Lock. La luminosité de l'écran peut être réglée en maintenant le bouton Menu Enfoncer et en tournant la molette. L'instrument retiendra ce réglage jusqu'à ce que vous souhaitiez le modifier à nouveau. Il s'agit ici de la page principale du mode Stillplay. Chaque mode comporte plusieurs parties d'édition pouvant être sélectionnées en appuyant sur Menu. Les parties d'édition disponibles apparaissent sur l'écran. Il vous suffit de toucher celles que vous souhaitez sélectionner, par exemple Mixer Tuning. Au sein de chaque partie d'édition, vous trouverez plusieurs pages pouvant être sélectionnées grâce aux onglets en bas de l'écran. Rendez-vous sur la page Volume Pan. Un paramètre peut être ajusté de différentes manières. Premièrement, en touchant le paramètre que vous souhaitez ajuster à l'aide de la molette Value. En touchant l'écran puis en glissant votre doigt de gauche à droite et de haut en bas pour régler la valeur. Ou en sélectionnant un paramètre deux fois, un clavier tactile numérique apparaîtra et vous permettra de taper la valeur souhaitée. Vous aurez parfois à cocher ou décocher des cases en touchant ces dernières. En appuyant sur le bouton Exit, vous retournez toujours à la page principale du mode dans lequel vous vous trouvez. En touchant ce triangle en haut à droite de l'écran, vous pourrez faire défiler le menu de la page, tout comme le menu déroulant d'un ordinateur. Vous y trouverez toute une variété d'options relatives à cette page. Vous pouvez soit toucher celle que vous voulez, ou simplement toucher n'importe quel endroit en dehors de ce menu de la page pour le faire disparaître. Le PA1000 est conçu de manière à ce que quand vous l'éteignez et l'allumez, le statut des quelques boutons du panneau soit conservé lors de l'extinction de ce dernier. Par exemple, si Autofill était activé, alors il le sera également quand vous redémarrez l'instrument. S'il était désactivé, il le sera aussi au redémarrage. L'instrument sera donc réglé à votre goût dès que vous l'allumez. Pour les besoins de ce manuel vidéo et avant de commencer, il faut que votre PA1000 soit réglé comme le mien. Assurez-vous donc que les boutons sont réglés de cette manière. Autofill devrait être allumé, le bouton Mémoré aussi et Manuel Bass devrait être réteint. Steel to Keyboard Set devrait être allumé, mais ne devrait pas clignoter. Si nécessaire, appuyez sur ce bouton de manière répétée jusqu'à ce qu'il soit allumé sans clignoter. Ce potentiomètre Balance sert à régler la balance entre les sons que vous jouez sur le clavier, on appelle les Keyboard Set, et les sons de l'accompagnement ou du morceau. Pour le moment, réglez-le au milieu. Vous pouvez connecter une pédale de sustain optionnelle à la prise d'Amper Pedal à l'arrière. De nombreuses pédales de sustain différentes sont disponibles, il est donc intéressant de calibrer le PA-1000 selon votre propre pédale la première fois que vous vous en servez. Entrez dans le mode Global en appuyant sur le bouton Global. Global est l'endroit donnant accès aux paramètres pouvant affecter l'instrument dans sa totalité, comme le calibrage de la pédale de sustain. Touchez Contrôleur, puis touchez l'onglet Foot. Touchez Damper Calibration. Appuyez sur la pédale, puis maintenez-la enfoncée et touchez ici. Relâchez maintenant la pédale et touchez ici. Ce calibrage est sauvegardé automatiquement et vous n'aurez pas besoin de le refaire jusqu'à ce que vous utilisiez une autre pédale ou un autre interrupteur. Tout au long de la vidéo, nous ouvrirons plusieurs fois le mode Global pour régler les éléments comme celui-ci. Appuyez sur Exit. Afin d'éviter toute perte énergétique, votre PA1000 s'éteindra automatiquement si vous n'en jouez pas, si vous ne vous servez pas des boutons ni de l'écran tactile pendant deux heures. Veuillez sauvegarder vos données en fonctionnement, par exemple les keyboard sets, les styles, les morceaux, etc. avant de prendre une pause prolongée. Cette fonction peut être désactivée dans le mode Global. Et enfin, votre PA1000 comporte plusieurs morceaux de démonstration. C'est un excellent moyen de découvrir les sons, les styles et les capacités de cet instrument incroyable. Appuyez simultanément sur Steelplay et Songplay pour entrer dans le mode démo. Après quelques secondes, le premier morceau commencera sa lecture et lira chaque morceau. Vous pouvez passer à un morceau en particulier en le sélectionnant à partir de l'une de ces trois catégories. Songs, Sounds ou Styles. Appuyez sur Exit. Le fait d'appuyer sur l'un des boutons Mode permet de le quitter en mode démo. Appuyez sur Steelplay. Sous-titrage Société Radio-Canada